La grande édition du journal. Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 6 avril. La promesse a été tenue le 6 avril désormais, jour férié, chômé et payé en République démocratique du Congo. Un ingrédient de plus à la célébration de cette date, genèse du kimbonguisme, des colonnes vert et blanc ont marché au rythme de la fanfare à travers le pays et ailleurs. Félix Antoine Tshiseke Di Tulumbo, candidat à sa propre succession aux prochaines élections, peut compter sur la machine électorale appelée Union Sacrée. L'acte constitutif a été signé hier après son adoption par tous les sociétaires. Les léopards qui ne peuvent pas se produire à Kinshasa, les yeux de la francophonie qui approchent à grands pas. Le stade des martyrs présente une belle parure avec des entrailles crasseuses. Les ministres des Finances et des Sports sont allés voir à quoi ça ressemble. Un invité dans ce journal, il s'agit du ministre de Numérique, Colangé-Lébérande de Cachemire-Désiré. Le projet, l'ordonnance loi numéro 23, bar 010 du 13 mars 2023, portant code numérique, qui a été promulgué par le président de la République et qui a été ratifié par l'Assemblée nationale. Le ministre est là pour nous répondre et éclairer l'opinion. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Madame. Nous sommes à vous tout à l'heure. Merci. Voilà, Mesdames et Messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. 6 avril 1921, 6 avril 2023, 102 ans, depuis qu'a débuté le ministère de Fumu Kimbangu en Kamba dans le Congo central. Plus d'un siècle après, cette journée vient d'être inscrite dans les annales de la République comme journée sommée et payée sur l'ensemble du territoire national. A l'église Kimbanguiste, un culte spécial a été organisé à travers le pays et cette journée a été marquée par le défilé au rythme de la fanfare Kimbanguiste. C'est le cas notamment à Kinshasa, au centre d'accueil dans la commune de Kassavou, Boué, Jeunis, Chabani et Sylvie Macumbani. Le récent un an de célébration de la fondation de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, dite église Kimbanguiste, du 6 avril 1921 au 6 avril 2022. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pu cette année 2023 instituer le 6 avril, jour férié, en mémoire du combat de papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Une journée donc consacrée à la commémoration de la lutte de Simon Kimbangu pour la libération spirituelle et matérielle du peuple noir. Le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu, a présidé le culte spécial ce jeudi 6 avril 2023 devant un parterre des officiels congolais, des chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Congo Brazzaville et plus de 50 000 fidèles Kimbanguistes rassemblés au siège de cette église située au centre-ville de Brazzaville, plateau des 15 ans de l'arrondissement 4 Mungali, en République démocratique du Congo. Le combat mené par Simon Kimbangu, l'homme de la célèbre thèse, « L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir » a été célébré avec faste. Du côté Brazzavillois, les réactions sont très nombreuses après l'officialisation de la date du 6 avril comme journée fériée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tissékeli-Tilombo. Depuis Brazzaville, République du Congo, qui est ce dernier samba pour la radio télévision nationale congolaise. Vous avez corrigé avec moi, nous étions là plutôt à Brazzaville et non à Kinshasa, comme je l'ai dit tantôt. Le combat du prophète Simon Kimbangu a inspiré plusieurs auteurs qui ont abordé plusieurs facettes de l'homme, des plis d'ouvrages recensés par Odé Panda dans les grandes lignes des événements surnaturels qui ont émaillé la vie de l'homme en Pagne. Regardez. Simon Kimbangu, le prophète de la libération de l'homme noir, Simon Kimbangu, le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ à la lumière, Simon Kimbangu, le Dieu Saint-Esprit, autant des livres qui s'attachent à sa personne et dont se sont servis les écrivains pour en produire des ouvrages. Simon Kimbangu, précurseur de la religion kimbanguiste, Aujourd'hui, la nation congolaise honore son combat sur la conscience africaine à travers l'ordonnance présidentielle instituant la date du 6 avril de chaque année désormais. Chômé est payé. Sa vie aura été similaire à celle d'un grand philosophe, Socrate, bien que ne répondant pas à la même mission ni même destinée, les grands penseurs de la vie à travailler et annoncer des réalités de la société sans avoir écrit. Ce sont ses disciples qui sont restés couchés, sa pensée par écrit derrière lui. Autant pour le prophète Simon Kimbangu, beaucoup d'ouvrages ont été publiés se servant de ses enseignements heureux sur sa personne, son œuvre et sa mission. Sans prétention de tout énumérer, voici les quelques publications trouvées sur le terrain et garnissent les rayons des bibliothèques. Entre autres, le procès de Simon Kimbangu, prophète et martyr africain, écrit par Mbembo, Mbazoulou, Kimbangu Simon, Dieu le Saint-Esprit, par Francisco Silutala Diom, Simon Kimbangu, le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ, à la lumière de l'évangile de Jean 14, 16, homme qui révèle et libère. Simon Kimbangu, un prophète et son église, par Martin, l'épopée de la vie clandestine. Simon Kimbangu, par Tiangani, ou en Tiangani, l'église du prophète Simon Kimbangu, publiée par Suzanne H., les messianiques congoliennes, et ses incidences politiques kimbanguistes, la vie d'un peuple opprimé, mort au bout de 30 ans de prison, par Serge Giantala, papa Simon Kimbangu, rapatriément du corps, écrit par les chauffeurs Pierre Bicou, la parole, recouvré, Simon Kimbangu, prophète, et pasteur de culture, par Blaise, Neya, Mayuyi, Masangu, apparition de papa Simon Kimbangu, à Loa, du 29 juillet au 5 août 1952, publiée par Simon H. N. Tiangani, la théologie de la non-violence, de Simon Kimbangu, avec l'auteur Sulemane. Simon Kimbangu, les prophètes, notre contemporain, publié par Joseph Dikondwalilo, Kouzeidioko, de toutes ses publications, sur Simon Kimbangu, celle consacrée au prophète de la libération de l'homme noir, relate la lutte menée par Simon Kimbangu pour libérer l'homme noir de la domination occidentale, aussi bien spirituelle que politique, aujourd'hui devenue une réalité. Autant Simon Kimbangu demeure vivant pour les fidèles kimbanguistes, les écrivains du monde, n'ont cessé d'immortaliser ces grands hommes de notre histoire contemporaine. Nous avons parlé du combat du prophète des noirs, Mboulouzi Kimbangu. Maintenant, allons à la découverte du lieu de sa naissance et début de son ministère, devenu aujourd'hui un lieu de pèlerinage, Nkamba. C'est à découvrir dans cette page carte postale réalisée par Béatrice Chakot. Située dans le secteur des Timanti, territoire de Mbanzangungu, au Congo central, la cité naturelle d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem reste un véritable lieu de repos. Des infrastructures des hôtes volées, telles que le temple des prières avec 32 000 places, la résidence du chef spirituel Simon Kimbangu-Kiangani, les appartements des hôtes de marque et des pèlerins et le musée exalte toute la beauté touristique de ces lieux mystiques. Lieux fréquentés presque chaque jour par les visiteurs du monde entier, très attirés d'une part par le mausolée où repose à jamais l'initiateur de l'église kimbanguiste, papa Simon Kimbangu, et d'autre part par la carte d'Afrique sortie de la terre de manière miraculeuse. La cité d'un Kamba, hormis son caractère ecclésiastique, offre au public toutes sortes de plantes végétales, bref, un écosystème naturel loin de toute forme de pollution climatique. La rivière Kamba au pouvoir spirituel mystique arrose les périmètres et dégage une fraîcheur sans précédent. Les occupants mangent bio. Les légumes dans leur diversité, les fermes donnent les meilleurs produits, entre autres, la viande des bœufs, des chèvres et des moutons. Plusieurs espaces sont réservés à la culture des maniocs, du riz, maïs, des légumes et épices dans leur diversité. La cité de Kamba dans ses multiples facettes présentées demeure un patrimoine hors du commun qui fait la fierté de la République démocratique du Congo et de la planète entière. Le 6 avril, nous l'avions dit à l'entame de ce journal, restera à jamais retenu dans la mémoire collective comme journée chômée et payée selon l'ensemble du territoire national. La décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, est saluée ici à juste titre par les Tshisekedi. On l'écoute. L'alliance des pros Etienne Tshisekedi-Wamulumba salue la concrétisation de la décision d'honorer les prophètes Simo Kimbango. Son coordonnateur, Lissanga Bunganga, l'a dit en ces termes. L'alliance des pros Etienne Tshisekedi-Wamulumba appelée thème en sigle plateforme de l'opposition constructive et responsable salue l'ordonnance prise par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi instituons la date d'ici avril de chaque année jour férié. Ceci consacre le combat de l'homme noir incarné par le prophète Simo Kimbango. Pour cette plateforme politique, le respect des idéaux de leur maître reste le socle d'un état de droit. Fidèle à son option fondamentale relative au script et respect de la constitution adoptée par référendum, Apetem tient à réaffirmer qu'elle ne soutient qu'un seul schéma, celui des élections crédibles et apaisées tenues dans le délai constitutionnel. Qu'elle reste attachée aux idéaux du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba qui s'est toujours opposée à la prise du pouvoir par la force ou par les armes. Toutefois, l'APTM continue la promotion des valeurs prônées par le docteur Etienne Tshisekedi une manière pour ces regroupements d'immortaliser leur leader. Les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent aujourd'hui le Jeudi Saint. Ceux-ci commémore l'institution par Jésus Christ du sacrement de l'Eucharistie. Le dernier est pas repris avec ses apôtres avant son arrestation. Fridolin Cardinal Ambongo archevêque de Kinshasa célèbre en ce moment la messe à l'église Notre-Dame du Congo. Mais voici comment c'est célèbre le Jeudi Saint avec Jacques Khabouaba. La tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année. L'église catholique universelle a célébré le Jeudi Saint le Jeudi précédant la fête des Pâques. Il commémore pour les chrétiens l'institution par Jésus Christ du sacrement de l'Eucharistie lors de la scène qui est le dernier repas pris avec ses apôtres avant son arrestation à Gétesmane. A la paroi Saint-Albert ici de la ville province de Kinshasa le célèbre Fridolin Cardinal Ambongo Archevé de Kinshasa a dans son homélie tiré de l'évangile de Jésus Christ selon Saint Jean rappelé aux fidèles qu'avec la messe du Jeudi Saint l'église commence les prédoux pascales et s'applique à rappeler la dernière scène. Jésus a-t-il poursuivi ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les aimant jusqu'au bout. C'est au cours de la dernière scène que notre Seigneur a donné à ses apôtres le commandement nouveau l'amour à la patrie auquel le monde le reconnaîtra. Mais l'église a posé aussi un geste insolite permettant de montrer la nouveauté de son commandement. Il a lavé les pieds de ses apôtres auxquels il confie la direction de l'église. C'est pour leur faire comprendre que l'amour est service des autres. Louer les serviteurs souffrants s'est donné à nous à travers l'écharistie comme pain et vin pour que nous ayons la vie. Il s'est donné à nouveau à nous comme serviteurs à nous lavant les pieds. Quel signe d'humilité et d'effacement les chrétiens accongru les célébrants devaient suivre les christs sur la voie de l'humilité et de l'oubli de soi pour être totalement au service de la mission lui confiée par Dieu les jours de son baptême. Rappelons toutefois que les fidèles sont invités à poursuivre l'adoration dans l'église devant les saints sacrément. Rendons-nous en Iturie précisément à Bunia où le gouverneur militaire a présenté à la presse les promus de la dernière ordonnance présidentielle. Le commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni, Benjamin, appelle la population des l'Iturie à la paix. Regardez. Les acquis de l'état des sièges produisent à ces jours des résultats visibles pour avoir rendu du loyau service à la nation congolaise. Le chef de l'état Félix Antoine Tissakit-Chulombo a promis en grade et fonction quatre officiers qui ont presté avec amour et engagement. Dans cette province, il s'agit du commissaire divisionnaire principal à Longaboni, Benjamin, commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengen-Wakiyo Métini à la tête de la PNC, à Nitori, le maire de la ville de Bunia en qualité du commissaire provincial de la PNC. au Kassai central et enfin du commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bakoulou comme commandant de la Légion nationale d'intervention. Une réception a été organisée ce mercredi à l'honneur de nominer occasion pour le gouverneur militaire le lieutenant général Le Boyan Kassamadjouni de témoigner de son sens de collaboration qu'il a caractérisé avec le vice-gouverneur sortant. C'est un jour où nous disons au revoir à un grand officier qui était avec nous ici, avec qui nous avons évolué, avec qui nous avons passé des moments de sacrifice et des moments de joie aussi. et donc c'est un grand jour parce que c'est un jour de reconnaissance de reconnaissance du travail que nous avons fait ici à Nitori. Pour sa part, le nouveau commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal à Longa, Bonny Benjamin a appelé la population de cette province à Yvray toujours pour la recherche de la paix à Nitori. J'essaierai d'interpréter les gens qui se battent pour la paix mais de grâce changeons notre mode de vie respectant la vie des autres. On ne sait pas travailler sans la paix. Toutes les richesses qui regorgent Yturi peuvent booster l'économie de Yturi au ricochet de la République. Comme vous pouvez le constater, cette mesure exceptionnelle mérite d'être soutenue par tous afin d'atteindre l'objectif de son installation celle de la stabilisation de cette partie du pays. L'Union sacrée de la nation est formelle une plateforme politique. Tous les acteurs politiques membres de cet ensemble derrière le chef de l'État ont pris l'engagement à travers leur signature de la charte de faire triompher la candidature de Félix Antetiseke d'Itsilombo. La cérémonie a eu lieu hier mercredi au salon Congo pour le man hôtel d'Itsilombo. L'Union sacrée depuis son existence était une plateforme de fête jusqu'à mercredi 5 avril 2023. Au salon Congo du poule man hôtel environ 350 partis politiques associations et personnalités indépendantes ont adopté la charte de l'Union sacrée de la nation qui devient une plateforme politique formelle. Cette charte reprend les devoirs et obligations des membres et les mécanismes de fonctionnement entre autres. Le présidium composé de six personnalités Christophe Mbosokodiaponga Modeste Bahatiloukwebo Jean-Michel Samaloukonde Jean-Pierre Bemba Gombo Vital Kamere et Augustin Kabouya ont été le premier à lancer le processus des signatures de la charte intuito personné. Bien avant, Christophe Mbosokodiaponga a rappelé l'historique de ce rassemblement mis en place par le président de la République après la difficile coalition FCC-Cache. « Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur le résultat dans l'intérêt supérieur de la nation. Fin de citation. Ce rappel historique nous permet de situer le début de commencement du rêve incarné par l'union sacrée. » Le secrétaire général de l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, a émis l'idée de l'arbre à palabre pour résoudre les différents qui naîtraient. « Nous n'avons pas dit que tous les problèmes sont réglés à travers notre charte. C'est aujourd'hui que les problèmes vont commencer. ayons la sagesse à chaque moment quand il y aura des petits problèmes entre nous qu'on les gère avec la sagesse. » Un parti politique après un autre s'est engagé par sa signature pour batailler durement afin de donner un deuxième mandat au président de la République Félix Anton Tisekedi et une majorité confortable au Parlement. Beaucoup de figures de proue de la politique congolaise ont résolu de travailler à la réalisation de la vision du chef de l'État à Félix Anton Tisekedi. « Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal. Nous recevons pour vous le ministre du numérique, Colongel Hébérand Désiré Cachemire. Encore une fois, Excellence, bonsoir. » « Bonsoir, Bataille. » « Avec lui, nous allons parler de l'ordonnance loi numéro 23 barre 010 du 13 mars 2023 portant code du numérique qui a été promulgué par le président de la République et qui a été ratifié par l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, c'est quoi le code du numérique et pourquoi maintenant ? Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez à parler à notre population de ce texte très important qui n'est autre chose que la concrétisation de la vision de son Excellence, Monsieur le président de la République, Félix Anton Tisekedi-Chilombo, qui, dès sa prise de pouvoir en 2019, avait fait du numérique un levier très important pour la croissance, pour l'inclusion et pour le progrès social. Et par rapport à cela, il a eu la bonne idée de créer pour la première fois dans l'histoire de notre pays le ministère du numérique. et en créant ces ministères, il lui a donné par l'ordonnance qui organise le gouvernement et fixe les attributions, il lui a donné entre autres mission de pouvoir créer le cadre des régulations de ces secteurs. C'est justement en exécution de cette assignation qui est celle-là même qui est reprise dans le programme de transformation numérique du gouvernement dirigé par son Excellence Samalo Kondé qu'aujourd'hui nous avons proposé au gouvernement qu'il avait adopté le projet de texte régulant l'ensemble du secteur. Et ces projets, nous avons l'avantage de dire aujourd'hui à cesser d'être un projet. Il est devenu de léguer l'attard de notre pays parce qu'il est coulé sous la force d'une ordonnance loi qui a été ratifiée par, n'est-ce pas, l'Assemblée et nous aurons l'occasion de vous donner les contenus de ce texte important. Nous le savons tous que le numérique est à la confluence de plusieurs matières, chacune avec son corps des règles et le code va réglementer quoi ? Eh bien, le texte avait vocation de constituer les droits communs en matière du numérique parce que ci et là, il y avait un certain nombre de textes éparpillés. Par exemple, dans la loi Télécom, par exemple, dans la loi sur les systèmes des paiements, nous avions ci et là quelques dispositions en rapport avec le numérique. Et l'objectif était finalement de doter les pays d'un cadre global régulant les secteurs du numérique. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nous avons un texte qui a l'avantage de poser d'abord des définitions, des concepts clés dans le secteur du numérique de telle sorte que nous ne puissions plus avoir des interprétations hasardeuses. Deuxièmement, ce texte, le code du numérique, a l'avantage de fixer le cadre institutionnel du numérique dans notre pays en posant les différentes autorités qui ont la charge ou la responsabilité d'intervenir dans les secteurs. Nous avons les ministres du numérique, l'autorité ou les différentes autorités de régulation qui sont là-dedans. Nous avons également l'Agence nationale de cybersécurité. Nous avons également le Conseil national du numérique et l'autorité de protection des données. Dans la même veine, ce texte vient poser les trois régimes juridiques de toute activité ou service du numérique dans notre pays. Nous en avons trois. Le régime d'autorisation, le régime de déclaration et le régime d'homologisation. Il est très important que quiconque exercera ou exerce dans notre pays des activités du numérique de savoir qu'il est soumis à l'un de ces trois régimes. Justement, M. le ministre, ce code, cette loi a au moins 490 articles. Comment pensez-vous vulgariser le code du numérique auprès des utilisateurs le plus en vue tels que les hommes d'affaires par exemple ? Pour pouvoir le faire, il faut d'abord commencer par signaler aux différents utilisateurs qu'est-ce qu'ils peuvent trouver là-donc. C'est comme ça que nous avons dit que nous avons d'autres matières, notamment les commerces électroniques qui sont très importants. Nous avons également des comportements qui sont susceptibles de pouvoir déranger la vie des gens. Je crois qu'à la longueur des journées, vous vous plaignez de comportements des inciviques qui utilisent les réseaux sociaux ou les systèmes d'information pour insulter les gens, pour s'en prendre abusivement aux gens. Eh bien, le code vient poser les infractions mais aussi les régimes des peines en matière numérique. Et pour cela, vous avez raison, un grand travail de vulgarisation devra être organisé dans les prochains jours. Et ici, nous commençons aujourd'hui d'abord par la connaissance de cet outil auprès des différents utilisateurs. Mais, rassurez-vous, nous allons utiliser la presse, aussi bien écrite qu'audiovisuelle pour vulgariser davantage les contenus de ces textes et notamment le régime des données parce que tout ce que vous êtes en train de faire ici sont des données publiques. Mais, à part les données publiques, nous avons aussi des données privées. Et donc, le code vient poser les règles qui protègent toutes ces données, aussi bien les données publiques que les données à caractère personnel. Et donc, avec cela, nous avons un autre élément très important et qui va aider surtout les utilisateurs du droit. C'est le grand changement, le grand apport que le code amène et qui consiste à réglementer les outils électroniques. Dorénavant, le cachet électronique, n'est-ce pas, les écrits électroniques, tous ces documents qui jusque-là étaient négligés, les WhatsApp, les SMS, les mails, vont constituer l'ossature de la preuve dans notre pays, mais dans des conditions fixées par la loi, bien entendu. Nous comprenons que nous n'avons pas beaucoup de temps pour justement cette bonne loi qui vient d'être promulguée par le président de la République. Monsieur le ministre, nous vous disons merci d'avoir accepté la RTNC ou d'avoir accepté notre invitation et de commencer votre vulgarisation justement au 20h de la RTNC. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous présentons le ministre de Numérique, Colongel Hébéran, de Désiré, Cachemire. Poursuivons ce journal, le parquet général près du Conseil d'Etat scrute les possibilités de coopération avec les institutions sœurs des pays amis. Le procureur général Antoine Félicien Itula a reçu l'ambassadeur espagnol Carlos Fraga pour faciliter le contact à Madrid. Edith Jala. Répondant à l'invitation du procureur général près du Conseil d'Etat, Antoine Félicien Ilutay Koumbe Yamama, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Carlos Robles Fraga est venu au Conseil d'Etat disposer à un échange franc. Le procureur général du Conseil d'Etat a présenté à son hôte le fonctionnement du Conseil d'Etat et les éventuelles opportunités de coopération entre son institution et les institutions espagnoles judiciaires de l'ordre administratif. Je voulais connaître mieux les fonctions du Conseil d'Etat et surtout les fonctions du procureur général. On m'a très bien expliqué ce qu'on fait ici et maintenant je dois passer toute cette information à Madrid et voir si on peut organiser quelque chose. On a en Espagne des institutions qui sont tout à fait semblables avec une différence d'organisation évidemment mais on a des institutions qui font les mêmes fonctions donc c'est possible de voir de parler. C'est parfaitement possible mais il faut d'abord expliquer tout ça à Madrid et puis on verra. Dans cette perspective le procureur général Ilou Taïkoumbe Yamama qui tient à la bonne administration de la justice et au bon fonctionnement des offices des parquets administratifs en République démocratique du Congo croit pouvoir profiter de l'expérience d'autres nations déjà avancées dans la consultation et la gestion des contentieux administratifs. Dans quel état se trouve actuellement le stade des martyrs et comment le réhabiliter pour que ce lieu mythique des sports retrouve ses lettres de noblesse ? Les réponses qu'attendent les sportifs congolais viendront sûrement de cette visite. Les ministres Nicolas Kazadi des Finances et François-Claude Kaboulou-Mouanakaboulou des sports étaient au stade des martyrs. Christian Moutomongo était dans leur suite et nous en parlons. Inscrite parmi les axes prioritaires du nouveau gouvernement, la modernisation des infrastructures sportives préoccupe le ministre des sports et loisirs François-Claude Kaboulou-Mouanakaboulou qui a réussi dans son bureau du stade des martyrs son collègue des finances Nicolas Kazadi venu pour faire le point sur l'évolution des travaux de ses bijoux devant accueillir le 9e GD de la francophonie. Après les réchanges, les deux personnalités accompagnées du conseiller principal du premier ministre chargé du sport Jean-Marie Mouy Kalongi sont allés visiter les différents compartiments du stade des martyrs tels qu'ils sont la tribune de presse les installations sanitaires les vestiaires des joueurs et des officiels la salle des conférences de presse les centres médias les gymnases le stadium de basketball et les bâtiments administratifs du secrétariat général au sport. Les deux autorités ont clôturé leur visite à la place où sera érigé un palais de sport de 20 000 places dénommé Kinshasa Arena. Le ministre des Sports François-Claude Kaboulou et celui des finances Nicolas Kazadi ont palpé du doigt les différentes réalités et se sont rassurés de l'avancement des travaux. Ils tiennent à suivre de près la finalisation de ces travaux afin que le 9e GD de la francophonie se déroule comme il se doit. En sport marqué des points pour les peuples et la planète c'est le thème de la journée mondiale des sports célébrés le 8 avril de chaque année une occasion qui s'est offerte aux sportifs congolais pour une réelle mise en question autour du thème l'état des lieux des sports congolais et l'impact de son importance pour le développement de la nation. Jean-Richard Koualli nous en parle. Le sport est de plus en plus reconnu et utilisé comme un outil de développement et de consolidation de la paix. Il a également le pouvoir d'aligner les passions l'énergie et l'enthousiasme autour d'une cause collective. Ce 6 avril le monde célèbre la journée internationale du sport sous les thèmes internationaux marqués des points pour les peuples et la planète. Au niveau national le thème choisi est l'état de lieu du sport congolais et l'impact de son importance pour le développement de la nation. Conscient de nombreux défis à relever dans leur secteur les sociétaires du ministère des sports ont soulevé plusieurs pistes de solution notamment la prise en charge des athlètes ainsi que leurs encadreurs. Ils proposent que chaque fédération dispose un centre médical dans lequel le traitement des sportifs retenus dans les équipes nationales respectives soit assuré. Toujours dans le même ordre d'idée les affiliés du ministère des sports demandent au ministre du titel François Caboulot de mettre prioritairement en place le fonds pour la promotion des sports en vue d'alléger la tâche au gouvernement sur le plan financier et technique. Au secteur de l'agriculture le ministre Josem Panda a échangé avec les partenaires de son secteur et d'état avec Marie Calong. Le ministre de l'agriculture maître Josem Panda Cabango a reçu dans son cabinet de travail une délégation de export trading group ETG une firme spécialisée dans le secteur agricole notamment dans la production et fourniture des intrants agricoles des sémences des fertilisants de tout genre ainsi que des pesticides une firme basée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis opérant dans 48 pays du monde conduite par le représentant mondial Ashish Lakotiya ETG est venue proposer au ministre Mpanda son accompagnement au gouvernement congolais dans le domaine agricole par la formation et l'accompagnement technique des fermiers comme elle le fait déjà depuis trois ans dans le Okatanga avec le gouverneur de province Jacques Yaboula Notre visite en ce jour était de voir la nouvelle autorité en matière de l'agriculture au niveau national et de présenter non seulement nos civilités mais aussi prendre de lui quelle politique il envisage pour la croissance agricole dans notre pays nous sommes présents partout et nous sommes un partenaire déjà en détail dans le sud de la république dans la province de Okatanga nous sommes appelés à déployer nos ailes sur toute la province de la république outre le Okatanga et le Lualaba où elle a des activités ETG entendez Export Trading Group veut étendre celle-ci dans d'autres provinces de la RDC particulièrement au Kassai Oriental Kassai Central Nord Kivu et dans la Tchouapa d'où la sollicitation de l'implication du ministre Mpanda qui ne jure que par la révanche du sol sur le sous-sol selon la vision du président de la république est déterminée de faire bénéficier convenablement les agriculteurs de toutes les saisons agricoles pour une production intense et il s'est tenu à l'université de Lubumbashi le 4 et les 5 avril dernier un colloque sur le thème recherche scientifique pour un enseignement de qualité et un service efficace à la communauté pendant deux jours les nulous a posé le diagnostic de la recherche et a également lancé l'école doctorale Richard Kalala pour faire un état des lieux de la recherche scientifique voilà l'objectif que s'est fixée la crème intellectuelle de l'université de Lubumbashi enfin d'en proposer une cartographie couplée à l'inauguration de l'école doctorale conformément à l'arrêté ministériel les communications orales du 4 et 5 avril ont toutes convergé vers la démarche à suivre dans la définition de la politique de recherche les analyses soft de la recherche à l'inulou la proposition du canevas l'interdisciplinaire et bien d'autres contribuent au meilleur positionnement le professeur Gilbert Kishiba recteur d'inulou a appelé les chercheurs à adopter des nouvelles stratégies pour la qualité de la recherche nous avons profité de l'application de cette instruction pour démarrer effectivement maintenant l'école doctorale à l'université de Lubumbashi qui engage les compétences avérées des professeurs d'université le professeur Malé Manzakila Gilbert secrétaire général à la recherche avait peu avant salué l'apport des participants l'aboutissement de nos efforts fera suite aux travaux de commissions qui auront lieu d'ici peu à l'issue de ce colloque les commissions se sont constituées pour définir la feuille de route et le suivi de l'application des résolutions prises lors de ces assises mise en circulation il y a quelques semaines comment Transacademia s'insère dans le quotidien des étudiants cette entreprise de transport a procédé à une évaluation à mi-parcours de cette opération la direction générale de Transacademia a reçu la visite du gouverneur du Kassaï oriental son excellence Patrick Mathias Kabeamachi Abidi ce mercredi 5 avril 2023 après installation un moment d'échange a eu lieu au cours duquel le directeur général de Transacademia Georges Ongelo a expliqué au gouverneur et à son équipe les rouages du système de paiement dématérialisé qui a mis en place Transacademia il a également parlé de la prévision d'alignement des bus et d'un siège dans la province du Kassaï oriental le gouverneur Mathi Abidi a fait part des raisons de sa visite au sein de Transacademia nous avons discuté avec monsieur le directeur général il a été convenu qu'il y a déjà un programme au sein de la société Transacademia pour toute la république et qu'il y a des équipes qui vont être lancées sur le terrain pour faire l'étude du milieu déterminer les lignes mais également récolter les données sur les étudiants afin de prévoir les cartes pour les étudiants parce que j'aimerais dire quelque chose qui m'a beaucoup plu c'est la dématérialisation de paiement c'est à dire il y aura des cartes qu'on va donner aux étudiants et les étudiants peuvent avoir des abonnements ils vont utiliser le mobile man ou bien passer par les banques pour payer leur abonnement pour accéder au bus en tout cas ça va dans le sens de la vision du chef de l'état sur la digitalisation des services publics en tout cas je félicite Transacademia pour cet aspect de choses je leur demande d'être sûr parce que bientôt là l'équipe va venir sur place pour commencer les travaux préliminaires et voir comment ouvrir l'agence dans le casse-là oriental il a ainsi promis une coopération franche entre la province du casse-là oriental et Transacademia pour faciliter la mobilité des étudiants 10 ans après sa création l'établissement public des transports du Congo Transco se dote enfin d'une convention collective ceci grâce à la volonté exprimée par le comité Mberet Jean-Pierre Ndouloudemason 5 mars 2023 le bon employeur représenté par le directeur général Cyprien Mberet-Moba et le bon syndical Transco ont apposé leur signature au bas de ce document de haute portée qui devra régir la vie professionnelle des agents abordant toutes les conditions d'emploi et de travail de salariés ainsi que les garanties sociales des agents Transco pour les agents et les membres de l'intersyndical cet acte d'engagement marque la fin d'une longue période d'esclavage à laquelle les agents étaient livrés à l'arbitrage de l'employeur en cas de problème nous avons été éminés et aujourd'hui par le fait de patience comme j'ai toujours milité d'un syndicat de participation nous avons tout fait pour que la convention collective soit mise à la disposition des agents lors de son adresse pour la circonstance le directeur général de Transco le bâtonnier Cyprien Mberimouba a promis de tout mettre en oeuvre pour l'application des engagements pris il tient par ailleurs à la pérennisation du dialogue social permanent avec le bon syndical pour faire régner constamment la paix au sein de cet établissement deux ans après Transco une convention collective nous allons mettre toute l'énergie en place pour que cette convention qui est une volonté des partis soit réellement une réalité quatre mois seulement après leur arrivée à la tête de Transco le directeur général Cyprien Mberé et son adjoint Flory Boatouka multiplient des actions en faveur des agents Transco en culture les chansons de Vongae résonnent encore dans les oreilles des Congolais cette chanteuse qui a fait du bon temps dans la musique congolaise a été visitée par la ministre de la culture art et patrimoine c'est ainsi que Catherine Katungufora s'est rejouie de voir la diva retrouver sa santé perturbée il y a peu par une fracture de la jambe Dien Balakambombo la ministre de la culture art et patrimoine Catherine Katungufora a effectué jeudi une visite de réconfort auprès de la chanteuse Vongae internée à HIG Hospital la ministre s'est rejouie de voir la diva retrouver sa santé perturbée il y a peu par une fracture de la jambe elle a réconfortée tout en l'invitant à voir la foi quant à l'usage de ses jambes dans la sensibilité du chef de l'état il a directement demandé à ses services de s'occuper de ses cas de en avoir parlé quelques heures et qu'il y ait des équipes qui descendent jusque là où était Maman Vongae pour l'amener ici à l'hôpital ça montre vraiment son engagement et sa détermination d'être proche non seulement de toute la population mais aussi de ceux-là qui font la fierté de notre identité au chevet de l'artiste elle n'a pas manqué de la remercier pour l'amour qu'elle a transmis aux générations futures et pour l'ensemble de sa carrière la concernée très émue n'a pas manqué de remercier le chef de l'état et son épouse ainsi que la ministre Katungu et l'artiste Shaka Kongo président de l'association artistes en danger pour leur implication dans le processus de son hospitalisation pour des soins appropriés découverte dans les années 1980 aux côtés du saxophoniste en pompeau les chansons de Vongaye résonnent encore dans les oreilles des Congolais à l'instar d'un dota et n'a causé la promotion Clôture des activités du mois de mars on en parle encore avec le regroupement des nationalistes révolutionnaires qui a organisé des manifestations et pour marquer d'une pierre blanche cette clôture le président du RNR Etienne Teddila en a profité pour sensibiliser les femmes au processus électoral Malou Mbella En République démocratique du Congo la célébration de la journée internationale des droits de la femme s'est étendue dans toutes les provinces au Congo central une marée humaine des femmes venues des zones urbaines rurales et semi-rurales ont convergé vers le ville de Mbanzangongo pour donner sa voix à l'engagement au développement de la société Tout au long de ces mois de mars ces femmes ont bénéficié du soutien indéfectible et sans faille du président du regroupement des nationalistes révolutionnaires Maître Etienne Teddila dans l'organisation des différentes manifestations à la clôture des activités liées au mois de mars sur les droits de la femme Maître Etienne Teddila en cours de cette rencontre sensibiliser les femmes à s'approprier du processus électoral c'est avant de leur expliquer l'importance de la maîtrise des notions liées notamment au numérique pour leur participation active et leur représentativité dans la gestion de la chose publique évoquant les questions de l'heure ces leaders Nekongo initiateurs du recoupement des nationalistes révolutionnaires a fixé l'opinion nous ne gérons qu'à sur le deuxième mandat du chef d'état Félix Antoine Tussé Kedi dans sa politique de capacité les femmes et d'oeuvrer pour son autonomisation le RNR a atteint l'étape de la mutualisation et la communion avec la population et cette déclaration de défis Congo sur l'instauration d'une journée commémorative du combat de papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine monsieur Diangendaku Tutukidi Martorel président national du parti politique défis Congo et pétifiste Simon Kimbangu a appris avec grande satisfaction la signature par le président de la république d'une ordonnance instituant la date du 6 avril comme journée chômée payée pour la célébration du combat de papa Simon Kimbangu et la conscience africaine au nom du parti politique défis Congo et au nom de monsieur Diangendaku Tutukidi Martorel il tient à adresser ses sincères félicitations au président de la république pour son courage politique d'avoir instauré la célébration désormais en république démocratique du Congo de ce combat historique pour l'émancipation du peuple africain et plus largement du peuple noir de l'asservissement injuste dont il a longtemps été l'objet et qu'il continue encore de subir au sein de l'humanité il remercie également le chef de l'état pour avoir entendu la requête du peuple congolais exprimé depuis plusieurs décennies en vue de la réhabilitation et de la concrétisation de la haute personne de Simon Kimbangu qui figure à travers le monde parmi les précurseurs et les martyrs du combat pour la libération du peuple noir mais qui jusque-là n'avait encore jamais été élevé à sa juste valeur dans son propre pays la république démocratique du Congo fête à Kinshasa le 5 avril 2023 pour le président national en mission Jean-Dani Christian Bamba Kitula secrétaire général et l'association la communauté Asbel communauté des descendants des rélégués kimbanguistes Kodereki sur l'instauration d'une date nationale commémorative du combat de Simon Kimbangu la communauté des descendants des rélégués kimbanguistes Kodereki Asbel agréé depuis le 20 juin 2006 et regroupant 37 000 familles et de rélégués kimbanguistes disséminés à travers le monde exprimés par la présente sa satisfaction et sa grande joie d'apprendre l'instauration aux républiques démocratiques du Congo d'une date nationale commémorative du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine par le président de la république la journée désormais sommée payée du 6 avril et l'aboutissement d'une lutte longue date pour la reconnaissance à sa juste valeur de l'oeuvre de ce digne fils Congo qui a sacrifié sa vie pour l'émancipation du peuple noir du joug raciste qui aujourd'hui encore continue à manifester par des suprématismes diversifiés dans le dessin de poursuivre l'asservissement du peuple noir c'est à ce titre légitime que Kodereki implore Dieu pour qu'il comble de ses grâces de chef de l'état dans ses entreprises pour cette reconnaissance au peuple congolais et au peuple africain et noir en général la Kodereki les invite à s'approprier désormais de cette date pour raviver la flamme et porter encore plus haut le combat de l'émancipation lancé par papa Simon Kimbangou car notre libération est en ce prix fait à Kinshasa le 5 avril 2023 Dany Jean Dany Christian Bambakitutila fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Paris en France retrouvez à 23h Bobo Samba moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir au revoir et bonsoir merci à vous